... Téléspectateurs du canal Kim Télévision, nous voici sur ce plateau pour l'émission Monde du Travail qui s'occupe de toutes les questions liées au travail. Nous avons invité le président de la Confédération Syndicale, CDT et coordonnateur de la Terre Syndicale Nationale du Congo. La Terre Syndicale, c'est la centrale de tous les syndicats qui évoluent en RDC. Le président Guy Koukou Guédila, bonjour. Bonjour Alain. Avec vous, nous allons partager l'actualité du moment, dominé généralement sur la question de la composition du gouvernement, la question de la composition, de la désignation des membres du bureau de la CENI et la situation qui prévaut actuellement à l'hôpital du séquantenaire. Et c'est autour de ces questions que nous allons échanger. Et d'emblée, je m'avais à vous poser la question, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement qui sera publié d'ici là ? Merci beaucoup, monsieur Alain, pour la question. Je pense que d'abord, nous avons regretté et protesté contre le Premier ministre qui n'a pas reçu l'intersyndicale nationale qui est la représentation de plus de 500 syndicats qui ont participé aux élections et dont le bureau est représenté par 12 les plus représentatifs, les plus légitimes parce qu'il suit des armes. Il a reçu par contre des syndicats, en dehors de l'INAP, des syndicats qui n'ont jamais fait des élections, qui n'ont jamais eu un mandat collectif de travailleurs, et ils ont été reçus. Et le Premier ministre a persisté. Deuxièmement, pour répondre à votre question, qu'est-ce que nous attendons ? Mais justement, le problème, nous n'ayons pas entendu. Ce qu'on attend, c'est quoi ? M. Alain, vous savez que nous sommes dans un pays où toutes les entreprises publiques de l'État ont des arriérés de salaire, c'est-à-dire ont été très mal gérées. Tous les fonds, les emprunts faits au nom de ces entreprises ont été volés, ont été pillés. Nous attendons qu'on puisse auditer toutes ces entreprises-là. Nous attendons aussi qu'on puisse désigner des animateurs, pas comme on le fait depuis toujours. Cette fois-ci, il faut qu'il y ait un concours de recrutement. Quand on désigne dans un pays des droits, dans un pays des intellectuels, on ne désigne pas les gens qui sont nommés comme on fait actuellement, désignés par les partis politiques. Les partis politiques ne sont pas des propriétaires des entreprises. Les propriétaires des entreprises, c'est le peuple, c'est le gouvernement. Et pour, dans toutes les entreprises, même privées, pour désigner quelqu'un, on demande un CV. On dit, donne ton CV. Et puis on demande les concours, on dit, donne-nous les plans d'action. On dit, par exemple, la SNL, il y a des coupures partout dans la ville, partout dans le pays. Il n'y a pas de courant. Toi, si tu veux être PDG, donne-nous les plans, comment tu vas faire pour qu'on ait plus de coupures de courant. Et il y a dix candidats, chacun donne son plan et dit, moi, si je suis nommé, voici les plans que moi j'ai prévus pour annuler les coupures, pour résoudre les problèmes de coupures. Là, il a un plan d'avance connu. Et quand il est nommé, on le suit, on fait l'évaluation, monsieur. Tu as dit que tu allais faire ça, ça. Ça, on ne voit pas jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe ? Et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous savez, les entreprises sont devenues des propriétés des partis politiques et de ceux qui sont au pouvoir. On désigne des aventuriers qui viennent de nulle part, des gens qui n'ont aucun profil de management. Ils viennent, il n'y a pas de programme, l'outil de travail n'est pas renouvelé, on prend des endettements, il y a des dettes de salaire, il y a des dettes d'investissement, il y a des dettes. Et toutes ces entreprises sont devenues des squelettes qu'on lègue à la nation et toutes les dettes. Quand vous allez à l'ONATRA, l'ONATRA a des millions et des millions de dettes. Mais l'argent qu'on a emprunté, est parti où ? Les individus ont pris ça, ont créé des ports privés, ont acheté des remords, ont fait... Et il y a des coopérations partout. Et vous prenez la Sonance, vous prenez la SNEL, vous prenez l'Égypte des eaux, c'est la même formule. Mais que les payent ? Nous, nous ne sommes pas des esclaves des partis politiques, nous ne sommes pas des esclaves des gens qui sont au pouvoir. Nous n'allons pas, nous, on paye les dettes, on ne paye pas nos salaires. Nos enfants vont continuer à payer ces dettes. Les arrières et des arrières et tous les citoyens congolais sont soumis aux dettes dont l'argent a été pillé par des individus qui sont encore là. Ils ont monté des entreprises, ils ont construit, et ce qui est même grave, au lieu même d'investir au Congo, après avoir volé au Congo, ils vont chercher des villas en Europe, en Asie, aux États-Unis, en France, en Belgique, dans le Royaume-Uni, partout. Ils vont investir là-bas, ils sont des associés dans des sociétés. Et ici, l'argent qu'on nous a volé, on a créé le chômage, on a créé la pauvreté, plus rien ne s'est fait. Voilà pourquoi nous, on voulait discuter avec le Premier ministre. Pour lui donner le cahier des chefs, selon nous, nous disons, pour nommer des gens, monsieur, ou des ministres, même des ministres, ça ne doit pas être des ministres des partis politiques. C'est fini cette affaire-là. Je crois que le président Félix a pris, on a créé l'Union sacrée. Nous, nous avons adhéré, nous avons supporté l'Union sacrée, parce que la pensée, lorsque le chef de l'État nous a consultés, il a dit, nous voulons relever la nation, le pays est tombé trop bas, il y a des antivaleurs, je veux des gens qui m'aident à relever. Et l'Inter Seneca a donné sa main. Mais aujourd'hui, nous, on veut former le gouvernement, nous ne sommes plus écoutés, et on veut désigner les gens comme on a toujours désigné. Or, vous, vous savez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si ces gens qui veulent nommer les noms de la manière qu'on les a toujours nommés, il n'y aura aucun résultat. Et le peuple congolais ne donnera plus l'équilibre de la patience au président Félix. Il n'en donnera pas. Le président doit être pressé. Et c'est là où j'ai dit, vous voyez même le gouvernement, ça traîne. Ça ne vient toujours pas. On dit quoi ? Hier, on disait que Kabila est en train de bloquer. FCC est en train de bloquer. Aujourd'hui, ça devient non, l'Union sacrée est en train de bloquer. Vous voyez, avec les mêmes personnes, avec les mêmes types, et on a les mêmes comportements. Comment est-ce que ça va se changer ? Comment est-ce que même le gouvernement qui va être issu avec les mêmes personnes, les mêmes partis politiques, les mêmes modes opérandis, comment ça va donner un résultat autre que celui qu'on a toujours eu ? Voilà pourquoi nous, on avait dit au chef de l'État, et on voulait dire au premier ministre, il faut un gouvernement de technocrate. Les gens ne doivent pas faire des chantage. Ils disent, nous, nous avons fait tomber. Vous avez fait tomber, et c'est parce que tout le monde a décrié. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu. C'est parce que le peuple en avait marre. Et si eux se conduisent de la même façon, on va même demander la dissolution de cette assemblée. Vous savez que pendant la consultation, la majorité des gens ont dit, dissolvez l'Assemblée nationale. Dissolvez le Sénat, c'était ça la résolution. Mais c'est parce qu'il a récupéré des gens qui ont adhéré à l'Union sacrée. C'est comme ça qu'on a maintenu. Mais si ces gens-là veulent refaire des chantage qui étaient faits par l'FCC, qui étaient faits par Rabilla, mais attendez, on n'a pas besoin de tel parlement. On n'a qu'à les discuter. On fait des élections et on verra comment ces gens vont encore devenir des parlementaires. Parce que la plupart d'entre eux, vous le savez, ont été nommés. D'autres n'ont même pas fait de campagne. Ils n'ont même pas été sur les lieux où on les a mis députés. On les a mis députés comme ça, et vous savez qu'ils sont députés. C'est l'homme avec sa femme. C'est l'homme avec son cousin. C'est l'homme avec ses enfants. Ces enfants-là n'ont jamais fait la campagne. Voilà pourquoi tu vois ces gens. Ils sont au parlement, ils ne sont plus contents. Ils veulent aller au gouvernement. Vous savez pourquoi ? Pour que sa femme, qui chôme encore, les remplace au parlement. Pour que son enfant, qui chôme encore, les remplace au parlement. Comme ça, lui, il sera ministre au gouvernement. Son enfant ou sa femme est parlementaire ou il est sénateur. Comme ça, l'argent de la République, c'est l'argent de leur famille. Les papas gagnent le salaire au gouvernement. La femme gagne le salaire à l'Assemblée ou au Sénat. Et voilà la nature d'un pays comme l'Olé. Alors qu'à côté, ils ont des militants qui les ont votés. Ils ont des militants qui sont d'autres familles. Ils ne veulent même pas nommer ces gens-là. Ils ne veulent même pas. Tu es déjà député. Pourquoi tu veux qu'on te donne au gouvernement ? Mais donne quelqu'un, donne quelqu'un d'autre qui n'a pas de fonction, qui sont encore des chômeurs. Tant au moins, tu as déjà été député. Tu as un salaire. Mais il y a des gens qui n'ont rien. Rien du tout. Ni emploi, ni espoir, ni quoi. Pourquoi ça doit être toujours les mêmes personnes ? Et pourquoi le président, après avoir défait l'FCC, veut encore entrer dans l'esclavage, veut encore entrer dans les pièges de cette même union sacrée pour redonner la même situation ? Qu'est-ce que le président va encore dire ? Il va encore se plaindre que l'union sacrée est en train de me bloquer. Qui va encore l'écouter ? Qui va écouter le président de la République ? Tout le monde est fatigué. Tout le monde en a marre. Il ne faut pas des promesses. Non, la vie, ce n'est pas des promesses. La vie, c'est le concret. Je vis aujourd'hui, je dors où ? Je mange quoi ? Je me lave comment ? Je me nourris comment ? Je me lave comment ? C'est ça des questions. C'est au présent. Ça, on répond au présent. Or, deux ans déjà, et demi, coulée, le président n'a pas pu donner la réponse. Et donc, ce qu'il lui reste, c'est peu de temps. Et voilà encore, les gens veulent consommer le temps. On est en train de tourner en rond. Non, l'intersyndicale en a marre. Les travailleurs en ont marre. Parce que nous, nous payons les impôts. Nous payons ces ministres-là. Nous payons les fonctionnaires. On défalque nos salaires. On prend ça de force. Déjà, c'est insuffisant. On nous prend, au lieu que ce soit pour construire le pays, non, c'est pour faire des combines politiques, pour emmerder la population. Et les gens s'impatientent. Il n'y a pas de route. Vous voyez, moindre produit dans la ville de Kinshasa, catastrophe naturelle. Non, le moindre problème, on ne sait même pas où passer. Et des embouteillages sont partout. Il n'y a pas de route. Chaque ligne a une seule route. Alors que nous avons des routes, des rues, et des rues qui se croisent. Il faut un plan de développement pour la ville. Il faut un plan de développement pour la nation. Quand est-ce qu'on va s'occuper de ces problèmes ? Si on doit s'occuper que non. Nous, on était à l'Union, on était à FCC, on est à l'Union sacrée, on doit nous satisfaire. Ceux qui avons fait tomber, messieurs, tu as fait tomber le peuple qui t'a voté à Yokoa. Toi, au moins, tu as ton salaire jusque-là au Parlement. Tu bof, tu ne fais rien, tu as un salaire. Mais la population qui t'a voté à Yokoa, messieurs, ayons quand même honte de toutes ces choses. Voilà, Président, vous déplorez que les choses sont mal parties et on commence à d'abord par votre cas, les terres syndicats nationaux du Congo qui regroupent tous les syndicats et vont en RDC. Vous n'avez pas été reçu par le Premier ministre malgré votre assistance. Il ne vous a pas reçu. Et vous avez expliqué comment les choses sont en train d'être, comment les choses s'enchaînent jusqu'au stade actuel. Est-ce que pensez-vous, donnez-vous des crédits à ce gouvernement après sa publication qu'il y aura l'amélioration de la situation des âgés fonctionnels de l'État d'après ce que vous venez de déplorer ? Oui, nous espérons, parce que le gouvernement n'est pas encore sorti, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas donner du crédit, parce qu'on ne peut pas donner le nom à un enfant quand il n'est pas encore né. Quand il est né, on donne le nom. On va voir quelles sont les personnes qui seront nommées et dès la configuration du gouvernement, on saura si ça va donner quelque chose ou pas. Mais déjà, vous savez, tout le monde ne veut plus voir toutes ces anciennes figures-là. On en a mal. Tout le monde ne veut plus voir les mêmes personnes. On en a mal. Ils ont traversé de l'autre côté. On risque de voir les mêmes figures qui étaient des années et des années dans les différents gouvernements, à partir de Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils. Et les mêmes figures risquent de se retrouver de l'autre côté. C'est de l'union sacrée de la nation. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Et alors, quel résultat ? Je dis, ça ne peut pas être ça, à moins que le président aussi accepte les suicides. À moins que le président accepte les suicides. Mais il a vu, l'FCC est mort. Pourquoi l'FCC est en plein mandat ? C'est deux ans seulement que l'FCC est défait. Pourquoi il a défait ? Il y a deux causes. Alors, si le président fait la même chose, vous pensez qu'on ne va pas les défaire ? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le président n'a pas intérêt à écouter ces gens qui n'ont pas de base, ces gens qui n'ont pas de cœur, ces gens qui ne cherchent qu'à l'air propre. Ils n'ont pas intérêt à l'écouter. Si on vous dit, les gens ont fait confiance au président, c'est parce qu'ils s'est défait de l'union sacrée entre les présidents de la République et les gens-là. Qui est-ce qui est entre l'union sacrée ? Qui bénéficie de qui ? C'est eux qui bénéficient du président de la République. Le président de la République ne bénéficie pas d'eux. Parce qu'eux, c'est seulement les noms. Parce qu'ils sont au Parlement. Mais la base, qu'est-ce que la base ? D'abord, ce sont des gens qui ne sont même pas connus dans leur base. Les gens dont le suppléant, c'est sa femme. Le suppléant, c'est son enfant. C'est quelle base ? C'est quelle base et de quel territoire qui peut dire, non, nous, les mandats, nous donnons à une famille, à sa femme, à ses enfants ? C'est quelle entreprise ? C'est quelle phase ? C'est quelle population ? Il n'y en a pas. Nous nous disons, non, trop, c'est trop. Il faut qu'on avance. Et le président ne peut pas, ça fait plus de six mois, il n'y a pas un gouvernement. Il n'y a pas de conseil des ministres. Nous, là, on a des problèmes à poser au gouvernement. On ne sait pas. Dans l'entretemps, dans les entreprises, les entreprises sont en train de fermer. Les inspecteurs du travail, ça n'existe plus. Ça ne fonctionne pas. On ne sait pas arranger les problèmes de la population. On n'attend un gouvernement. Et ça ne le vient toujours pas. Six mois après, celui qui est là ne peut pas siéger, il n'y a pas de conseil des ministres. Les niveaux n'arrivent pas. Les problèmes s'accumulent. La guerre que nous avons à l'Est, c'est un gouvernement qui doit affronter cela. Ce gouvernement-là n'existe pas. Parce que celui qui a fait les affaires courants ne peut pas s'occuper de ça. Celui qui doit venir n'est pas encore là. Mais la situation, les gens continuent à mourir chaque jour. Vous voyez, juste à ce qu'un ambassadeur est mort dans toutes ces conditions-là. Mais ça ne m'interpelle personne. Nous devons regarder le Parlement. Nous devons regarder les députés. Nous devons regarder toutes ces personnes-là. et puis nous assistons à une mort collective. Mais écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça, messieurs. Ça ne peut pas continuer parce que le pays, personne ne l'a acheté. Il n'y a pas un propriétaire. Le propriétaire du pays n'est pas au Parlement. Les parlementaires n'ont pas les titres de la RDC dans leur peau. Ce n'est pas leur bien. Ce n'est pas leur pays pour faire du chantage au chef de l'État. La seule personne qui a été élue sur le froid universel c'est le chef de l'État. La seule personne qui va rendre compte du comportement des députés, du comportement des ministres, du comportement du premier ministre, c'est le président. Monsieur Félix va seul rendre compte du comportement de ses députés. Il va rendre compte du comportement de ses ministres. Il va rendre compte et seul. Monsieur Kabila a payé seul. Tous ces gens étaient avec nous, non ? Maintenant, ils sont de l'autre côté. Vous voyez ? Monsieur Kabila est resté seul. Vous pensez que ça n'arrive qu'à Monsieur Kabila ? Ça ne peut pas arriver à Monsieur Félix. Ça va l'arriver s'il ne se défait pas de ses métaux et de ses personnes. Il va arriver à la même chose. Nous sommes avec toi ici au plateau. Nous sommes ici dans... Nous avons vu mon bouton partir. On a vu ce qui est arrivé. Kabila perd. On a vu ce qui est arrivé. Mais Kabila fiche... On a vu ce qui est arrivé. Écoutez, Monsieur, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ce qui était arrivé va toujours arriver. Et donc, on n'a pas le temps. Le président ne peut pas se faire dissraire ni par les membres de son parti, ni par l'Assemblée ou les députés. Il doit savoir qu'il sera seul comptable. Comme Kabila a payé seul, tout le monde l'a quitté et devenu sain. Comme Mboutou a payé seul, tout le monde avait quitté Mboutou, ils sont redevenus sains. Comme... Et ce qui est... Ça, il faut que ce soit une leçon pour le président de la République. Et nous sommes là pour l'aider. S'il oublie ça, nous sommes là pour l'aider à lui rappeler ça. Nous sommes là pour cela. Voilà, vous avez suivi la communication du premier ministre. Il a dit qu'il ne faut pas confondre l'urgence à la précipitation. comment appréciez-vous cette communication ? Est-ce que c'est une manière de tamiser, de voir le profil des gens qui feront partie du gouvernement en gestation ? Non. Écoutez, messieurs les journalistes, le premier ministre, il n'y a rien de précipitation. On ne peut pas dire après deux mois, après deux mois, c'est la précipitation. On ne peut pas dire que nous sommes dans un pays post-conflict, un pays presque en guerre en l'Est. Il y a la guerre. Ce n'est pas la précipitation. On n'entend pas pour l'avis des gens. Ça dit, qu'est-ce que... Attends, ils sont en train de chercher quoi ? Ils ont tous les noms. Ce qu'il faut, c'est l'arbitrage. Mais l'arbitrage, c'est quoi ? Il y a des principes communs. Il y a des pensateurs. Non, mais il n'y a pas... Non. J'ai dit, dans toute gestion des entreprises comme des institutions publiques, on gère sur base des principes. On met les principes. Vous remplissez, vous êtes là. Vous pensez que... Qu'est-ce que le président ou le premier ministre peut faire pour satisfaire 500 personnes égoïstes qui sont là ? Il n'y aura rien que le premier ministre va faire qui ait satisfaction, 500 personnes là. Même s'il le prend, même... Ils sont 45 ministres. Même s'il prend les 45 comme députés, il le met. Les 460 autres seront mécontents. Ils vont se rébeller. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'y a rien. Mais ce qu'il faut, c'est l'intérêt général. On dit non. Pour l'intérêt général, on prend ce qu'on pense prendre. On avance. Un gouvernement, ça se constitue. On peut remanier un gouvernement. On peut commencer. On peut y aller. Mais on ne peut pas attendre éternellement. On attend qui ? Toutes ces personnes qu'on attend sont là. Les listes sont là. Les personnes sont... Ce qu'il faut refuser, il faut les refuser. Vous pouvez les refuser aujourd'hui comme demain. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de choses à attendre, M. Alain. Le premier ministre ne peut pas dire qu'il y a précipitation. Précipitation par rapport à quoi ? On l'a nommé pour travailler. On ne l'a pas nommé pour qu'il reste deux mois en train de prendre un salaire. Non. On l'a nommé les premiers jours. La semaine qui vient, il doit travailler. Il n'y a aucune précipitation pour cela. Il doit mettre la célébrité parce que ces discours-là ne passent pas auprès de la population. Vous savez, quand le premier ministre a dit ça beaucoup, moi j'étais devant l'écran, beaucoup de gens autour de nous, les gens riaient. Comment un premier ministre qui est dans un pays en crise peut donner des propos comme cela ? On se précipite par rapport à quoi ? On savait depuis deux mois déjà, avant même qu'on les nomme, depuis deux mois on savait qu'on doit nommer un autre gouvernement. C'était connu parce que le président était en crise. Il a fait même un discours officiel devant les députés même des FCC quand les FCC étaient là en force. Il a dit, il a annoncé qu'on doit changer. C'était connu. si nous prenons le temps de ces discours jusqu'aujourd'hui nous sommes déjà dans quatre mois et on peut appeler ça précipitation pour nommer un gouvernement pas du tout monsieur le journaliste. Et pendant que le gouvernement est en train d'engager 8000 dollars pour s'occuper de ses premiers ministres et les deux premiers ministres et 8000 dollars comment appréciez-vous ces fonds-là ? 8000, 8000 dollars tu parles de 8000 ? On parle de 8000 dollars pour s'occuper de ses par jours ils sont comme ça ? Oui, mais justement vous voyez dans un pays nous avons deux premiers ministres qu'on paye deux. Ils sont à traiter d'autres pays. Les deux ne travaillent pas encore. Les deux qu'on paye là pendant qu'on les paye pendant ces deux ou trois mois les deux là ne travaillent pas. Mais on les paye un salaire. Il y a des fonctionnaires qui travaillent ils n'ont pas de salaire. des enseignants qui enseignent nos enfants depuis 5 ans 10 ans ils travaillent jour et nuit ils n'ont pas de salaire. Mais il y a des messieurs qu'on a nommés qui ne travaillent pas. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça logique ? Et vous pensez qu'il faut continuer à attendre de cette façon-là ? C'est quand même notre pays à nous tous. Le pays appartient à qui ? Vous, vous pensez au pays appartient au premier ministre ? Vous pensez au pays appartient au président de la République ? Vous pensez au pays appartient au député ? Le pays c'est notre pays. Ceux qui contribuent pour que ce pays-là existe pour qu'on ait l'argent à la caisse de l'État ce n'est pas les ministres ce n'est pas les députés qui payent les impôts. Il y a d'autres personnes dont on ne s'occupe même pas des gens dont on ne voit pas les travailleurs eux, jour et nuit ils travaillent on les pique on fonctionne sur leur salaire pour qu'on paye ces gens à la source même sans demander leur avis. Et puis à la fin ces gens-là n'ont pas encore commencé à travailler et ils pensent que non ce n'est pas suffisant ils doivent encore se reposer ils doivent encore dormir et ceux qui travaillent dans la misère doivent continuer à travailler dans la misère. Non nous disons non nous trouvons ça inacceptable monsieur le président de la République c'est inacceptable que vous laissez dans un pays deux premiers ministres en train d'être payés et ils ne travaillent pas c'est inacceptable et que vous acceptez qu'il y a des enseignants qui ont 10 ans qui ont 15 ans ils n'ont pas de salaire eux on ne les paye pas mais on demande qu'ils enseignent nos enfants et que d'autres personnes ne travaillent pas ils doivent rester pendant longtemps à ne rien faire non c'est inacceptable nous ne pouvons plus accepter cela nous allons parler comme nous disons toujours dans nos slogans si tu parles tu mères si tu ne parles pas tu mères aussi mais alors il faut parler il faut parler on ne doit pas continuer à avoir peur indéfiniment dans notre propre pays alors qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous croyez voilà président suivant tout ce que vous venez de dire de déplorer est-ce que vous les syndicalistes vous n'êtes pas compétent de prendre certains ministères pour s'occuper ou améliorer la situation des âgés fonctionner des états les enseignants et tous ces gens là qui travaillent pour faire fonctionner les gouvernements généralement quand il y a des consultations vous ne prenez pas et à la composition à la publication des différents gouvernements vous les syndicalistes vous ne vous retrouvez pas mais suivant ce que vous dites si vous y étiez si vous y étiez dans ce gouvernement vous pouviez rélever les défis on améliorera la situation sociale des âgés fonctionnels de l'état des enseignants et la situation des travail de tous bords vous ne voulez pas qu'est-ce qui s'est passé exactement dans notre mémorandum au chef de l'état nous avons clairement expliqué au chef de l'état que les problèmes du monde du travail sont profonds et il faut cette fois nommer un ministre du travail qui vient du monde du travail qui connaît c'est comme dans un hôpital lorsqu'on amène quelqu'un en son dirigence on prend les spécialistes on ne peut pas prendre les gouvernements des partis politiques qui ont donné ses limites monsieur Alain depuis plus de 40 ans on fait toujours ça non ailleurs ce n'est pas ça qu'on fait d'abord pour compter non ministre on doit savoir d'abord auparavant tu as fait quoi tu as travaillé où et là où tu as travaillé qu'est-ce que ça a donné avant de nommer n'importe qui mais c'est pour ça qu'il y a le service de sécurité c'est pour quoi qu'il y a la mer il y a le service de renseignement c'est pour savoir mais celui qu'on nomme là auparavant il a travaillé où et quels étaient les résultats de son travail avec quelle morale avec quelle il a quelle éthique ce monsieur là il a quelle éthique il va donner quoi c'est ça les renseignements c'est cela monsieur le journaliste ce n'est pas qu'on nomme des gens pour nommer et puis il vient vous trouvez que je parle de mon secteur je parle du secteur du travail les gens sont impayés pourquoi les gens sont impayés l'état doit savoir pourquoi les gens sont impayés et cette entreprise on trouve même que dans les fichiers ils ont même emprunté l'argent l'argent là qu'on a emprunté 100 millions 80 millions 150 millions quand on a emprunté l'argent on doit demander mais cet argent là était parti où on doit savoir on ne voit pas il n'y a pas de rail il n'y a pas de rien il n'y a pas de locomotion il n'y a pas des appareils il n'y a pas de bâton mais on lit qu'il y a la dette d'autant de millions on ne peut pas savoir qui a fait ça on ne peut pas savoir où est parti cet argent et il y a des problèmes de quoi ça des contrats dans toutes les entreprises aujourd'hui c'est devenu la règle il n'y a pas de contrat du travail les sous-nois viennent vous avez suivi vous avez parlé de centenaire ici on prend un indien il vient de dire l'hôpital de l'état l'état congolais n'a pas quelqu'un pour gérer son hôpital il faut un indien nous allons revenir mais quelle honte quelle honte à une nation quelle honte dans une nation c'est une honte ça c'est une honte et vous les syndicats les syndicalistes vous n'êtes pas en mesure de gérer de piloter les ministères prenons le cas des ministères des travails les ministères de la fonction puisque c'est là que vous concernez directement est-ce que vous n'êtes pas en mesure de piloter ces ministères pourquoi pas tu penses que nous sommes incompétents comment parce que ce que j'ai dit ici plusieurs ministres qui ont géré même ces ministères appellent et demandent quels sont les problèmes qui se posent dans ces secteurs là ils n'en ont même pas en tête ils ne les diront pas et tu me trouves moi incompétents en quoi parce que nous ne sommes pas dans les partis politiques on ne peut pas nous prendre mais ce n'est pas ça le problème que nous ne voulons qu'on nomme quelqu'un qui connait le problème et qui régle le problème c'est comme si on amène un malade à l'hôpital il faut qu'il y ait un médecin pour le soigner on ne peut pas prendre comme un médecin quelqu'un qui on a besoin de la chirurgie vous prenez un médecin qui ne peut pas opérer quelqu'un qu'est-ce que vous avez fait vous n'avez rien fait parce que vous allez tuer les personnes ce n'est plus un hôpital ça devient le roi quand on met des ministres dans les différents secteurs ça doit être un ministre qui a des connaissances dans ces secteurs parce que même un ministre et ce qui est bizarre vous savez même des conseillers il y a des conseillers un ministre on prend un ministre nous ne sommes pas dans le secteur du travail on a nommé un médecin on a nommé un médecin pour que les rendements et tous les conseillers ce sont des infirmiers ce sont des assistes ça s'appelle le ministère du travail et si je prends ça va de partout mais s'il vous plaît vous vous moquez de qui ? dans l'entretemps le problème de travailler ça reste les chinois continuent à maltraiter or les problèmes que nous avons il n'y a pas des inspecteurs du travail il faut récruter parce que le dialogue social ne peut pas avoir lieu les piliers c'est l'administration du travail et pour une administration du travail il faut un corps inspectoral parce que même dans la rue Alain quand nous ne commettons pas les infractions parce que nous avons peur de la police s'il n'y avait pas la police en RDC chacun de nous était capable de prendre son âme à tuer qui il veut parce qu'il sait qu'on me fera lui et qu'il va m'arrêter il n'y a personne pour m'arrêter dans le monde du travail c'est la même chose on a éliminé tous les corps inspecteurs ils sont devenus vieux et puis beaucoup sont morts et maintenant vous allez par exemple au Bas-Congo qui a l'étendu comme les Rwanda et les Burundis et on a un seul inspecteur avec un avion deux il va faire quoi dépasser lui-même par l'étendu du travail à faire dépasser par les dossiers par jour on peut envoyer 200-300 lettres il est seul et puis d'abord il n'est pas équipé il n'a pas un bon bureau il n'y a rien dans son bureau il va régler quel problème voilà président revenons rapidement à la question de la composition de la désignation des animateurs de la scène puisque là les violons ne s'accordent pas il y a eu la désignation de Rossa Malonda qui a été rejetée aujourd'hui là c'est quoi où c'est le temps vous en tant que force ouvrière en tant que syndicaliste en tant que coordonnateur d'une plateforme comme l'État le syndical national du Congo quelle serait votre appréciation puisque chez vous au niveau des syndicats vous organisez les élections chaque 3 ans vous avez également la compétence vous avez l'expertise comment appréciez-vous ce qui est à train d'être tiraillé actuellement dans les milliers sociaux politiques et congolais c'est ça aussi la politisation de la scène depuis longtemps et j'ai fait passer nous avons en intersécutant une déclaration dans une radio périphérique Top Congo pour ne pas le citer nous sommes contre la position des confessions religieuses d'abord ce sont eux ceux qui sont à la base de malheur que nous avons dans les élections ce sont les confessions religieuses ce sont eux la cause 2006 c'était un religieux qui a organisé chaos électoral confusion 2011 un religieux chaos électoral 2018 un religieux chaos électoral voilà on va encore répéter même dans tous les pays dans quel pays vous avez vu quelqu'un qui échoue une structure qui échoue on lui donne encore quelque chose à faire mais ça ne va pas non ces gens d'abord même dans les confessions religieuses est-ce qu'ils ont la culture des élections et c'est pour élire tous ces gens là il faut des élections ils ne connaissent pas les élections au sein d'eux-mêmes comment vont-ils faire les élections pour la nous les syndicats moi je suis un élu j'ai été élu je suis un élu et je sais que c'est les élections parce que je suis sorti des élections quand quelqu'un quelle expérience du moins quelle expérience quelle expertise les confessions religieuses ont dans les élections plus que nous donnez-moi j'aimerais même faites une émission appelez des religieux appelez les syndicalistes parlons des élections et si très bien tu auras des questions c'est du n'importe quoi qu'on fait dans la nation c'est du n'importe quoi dans les églises on n'élit pas le prêtre on n'élit pas le cardinal on n'élit pas le pasteur on n'élit pas le monseigneur on ne les élit pas ça ne se passe pas comme ça parfois on trouve il est là mais on ne sait pas pourquoi il est là parfois on ne sait pas d'où il vient pourquoi il est là mais nous nous sommes de la base jusqu'au sommet élection même dans la petite entreprise élection pour être syndicaliste comment vous allez dire que ces gens-là n'ont pas l'expertise comment vous avez dit que nous ne connaissons pas les élections parce que nous avons des litiges et toutes les élections qu'on fait heureusement c'est l'État qui supervise les élections que nous faisons il n'y a pas de chaos électoral il n'y a pas de confusion les résultats sont nets et incontestables sur toute la république nous les faisons donc ici c'était des arrangements du régime quand on faisait parce qu'on sait qu'avec les confessions religieuses vous savez dans notre pays chaque confession religieuse a une tendance politique c'est l'église protestante à l'école pour ne pas protéger pour mentir moi je suis syndicaliste je parle l'église protestante avec papa bondo papa qui s'est c'était tendance Kabila vous savez l'église catholique c'était un peu opposition c'était un peu les protestants les quimbangistes tout ça il s'est rangé vous savez vous savez comment on obtenait certains n'ont rien dit donnez nous non il faut donner aux gens qui ont les nerfs et la justice comment voulez-vous aujourd'hui la SEMCO j'ai encore les déclarations il y a encore du papier si je savais j'allais t'amener SEMCO avait dit avec l'église protestante avec l'église salutiste ils ont dit que non cette fois avant de désigner au SART il faut d'abord que nous puissions revoir la loi électorale c'était ça c'était et nous tous nous étions d'accord nous on a fait même une proposition avec la société civile avec certaines structures nous avons fait la révision les propositions de la loi ça ne peut pas être la chasse gardée des confessions religieuses parce que d'abord il n'y a pas d'éthique de ce côté là il n'y en a pas ceux qui ont distribué des sièges ici tous les parlementaires que nous dénonçons c'est qui c'est qui donnez moi les noms c'est qui il ne faut pas hésiter Alain cite cette fois-ci moi je peux te poser la question qui était le président de la cellule c'est le président c'est Cornel Nanga qui a piloté les élections il est où on dit qu'il est religieux mal au mal c'était qui religieux c'est qui en donnant les gens qui n'ont pas élu qui était-il alors la moralité c'est le MTT est là-bas c'est là le lieu de le MTT c'est faux il y a des gens plus honnêtes il y a des citoyens plus honnêtes ça existe dans cette nation ça existe il y a des gens qui ont l'éthique ça existe dans cette nation ça ne dépend ni de la confession religieuse ni de quoi ça dépend des individus et chaque individu il y a des individus qui ont de personnalité ça existe aussi ok président nous citons la question du cinquantenaire en deux mots en deux mots deux minutes il y a eu une situation qui prévaut là le directeur général avec son agent il mettait en tout cas ça ne marche pas la justice est intervenue mais aujourd'hui on dit qu'il y a eu l'arrangement à l'amiable deux minutes deux minutes je respecte l'engagement de madame s'ils ont eu un arrangement à l'amiable mais au-delà de l'arrangement il y a une question des droits qui ne dépend ni de madame ni de ce monsieur les droits restent les droits d'ailleurs dans cet entreprise je vous dis dans cet hôpital il n'y a pas de délégation syndicale ce monsieur là ne veut rien entendre vous savez vous avez lu il a giflé même un ministre ce monsieur là un ministre de la santé ce monsieur là a déjà giflé et on garde ce monsieur parce qu'il a l'argent et puis il va faire un petit arrangement non dans un hôpital de l'état congolais et l'état estime qu'il n'y a aucun médecin aucun congolais qui peut diriger cet hôpital c'est un indien qui veut humilier tout le temps les congolais de cette façon là et quand il humilie les gens on lui donne même le droit d'aller d'humilier et d'aller arranger et de continuer demain il va encore humilier les autres il ne respecte les droits des personnes ça en tant que défenseur des travailleurs ce n'est pas une question d'arrangement c'est un problème des droits un problème de dignité de la nation des citoyens congolais en tout cas ça ne peut pas s'arrêter là il faut que ce monsieur quitte non il y a certains actes quand vous êtes à un certain niveau quand vous posez certains actes on vous demande gentiment monsieur vous pouvez quitter monsieur vous pouvez partir arranger et laisser ce monsieur c'est une humiliation pour le Congo c'est une humiliation pour les Congolais ça va enlever cette humiliation parce qu'il s'est arrangé avec cette dame alors que la situation est circulée dans toute la nation ok merci monsieur le président Guy Koukou Guedilla vous êtes président de la CDT de la CDT de la CDT Confédération démocratique du travail et le coordonnateur de l'intersyndicale national du Congo merci d'être venu répondre à notre invitation nous allons continuer à vous inviter puisque vous êtes expert en question du travail et à tout moment nous allons vous inviter pour éclairer certaines laternes dans ces secteurs là en tout cas merci beaucoup aux téléspectateurs des canales Kine et télévision qui viennent de nous suivre merci à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada